Mais j'ai une remarque, ou là, une discussion. N'am. Qu'allez-nous dire, une discussion. Ce que je peux reprocher à Salim Agar, le journaliste, je le dis avec beaucoup de respect, sans animosité, sans arrière-pensée, c'est que vous étiez journaliste en même temps, homme de cinéma, vous avez utilisé votre signature en tant que journaliste pour critiquer, pas critiquer des films, mener des campagnes contre des films, des campagnes et d'ordre idéologique. Vous défendez dans le même article, signé par vous-même, un film que vous avez vous-même produit. Je prends le dernier exemple, c'est le Festival international d'Oran. Donc, on a question pour avancer, Hassan, s'il te plaît. Habit-en-Pol, je veux dire, il y a un sérieux problème d'éthique. Il y a un sérieux problème de… Le conflit d'intérêt, Habit-en-Pol ? Plus que le conflit d'intérêt, l'éthique, c'est plus important que le conflit d'intérêt. J'appelle Salim, en fait, Salim. Bon. Je peux te rappeler ici, pour que tu ne vois pas le mot. Il y a un film avec le moukharj Malik bin Smaïl, Oui. C'est un film qui s'appelle Thora, et Salim Agar, j'ai participé dans le film avec le moukharajan. Mais il s'est-à-dire que le moukharajan, comme le moukharajan, pour qu'il s'entend, ce n'est pas un critique de cinéma, mais un critique de l'éthique, c'est ce qu'on appelle de la propagande. Alors, c'est un critique de l'éthique, mais qui s'est-à-dire que ce qui s'est dit, c'est que le moukharajan, il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire que le moukharajan, il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire, il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire. Ça, il s'est-à-dire qu'un sujet qui s'est-à-dire. D'abord, l'article, Pour écrire sur quelque chose ou la un fait que j'ai dénoncé j'ai le droit de critique On parle de civilisation Alors, curieusement, curieusement, on a fait un documentaire chacun sur la même thématique, la bataille d'Alger. Lui, il a fait la bataille d'Alger dans l'histoire, qui parle de la politique dans la bataille d'Alger. Et moi, j'ai fait l'histoire du film La bataille d'Alger qui parle des techniciens, des comédiens, 50 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus, eux qui ont travaillé dans le film La bataille d'Alger. Un bel festival déjà, ce que tu ne sais pas. Et c'est ça, le malheur. C'est que beaucoup de journalistes m'attaquent, me disent, voilà, tu as critiqué Malk bin Smaïl, mais Malk bin Smaïl... Moi, je ne vous ai pas attaqué. Ben allez, je m'achète, m'achète. Voilà. Quelques personnes. Je dis ce que je pense. Beaucoup de gens, Al-Abal Kahnaya, tous les deux, il y avait, si tu veux, une concurrence cinématographique entre nous sur un thème. Lui, il a fait un film produit par Canal+, et des chaînes françaises, et suisses, et Qatari, OK ? Et moi, j'ai fait un doc produit par la télévision algérienne. Quand j'ai déposé mon documentaire au niveau du Festival d'Oran, il a fait toute une pression pour que, justement, mon film ne rentre pas en compétition avec lui. Il y a des ouahda. Secondo, quand moi, j'étais à Oran, son producteur a tout fait pour que son film passe dans la grande salle du Maghreb deux fois de suite, et moi, je suis passé dans la petite salle de la cinémathèque d'Oran. Donc, il y a eu quelques couacs, quelques cassures entre... Il y a eu quelques, disons, coups bas, entre guillemets, pas de Melk Ben Semaïl, c'est beaucoup plus le producteur, sur le film, parce que je dérange, parce que j'ai fait un film sur la bataille d'Alger, sur la même thématique. Mais la différence entre moi et Melk Ben Semaïl, c'est que j'ai eu le droit d'utiliser les images du film « La bataille d'Alger » de Djilo Pontecorvo, contrairement à lui, qui n'a pas eu le droit de... Je t'expliquais, je t'expliquais l'article dont tu parles, l'article dont tu parles, j'ai écrit après la fin du festival. C'est mon droit d'écrire. C'est mon droit d'écrire sur... Sméhle, je suis mort le festival, il finit la compétition, la guerre, etc. C'est sûr que c'est ça que je veux dire. Non, 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 une précision. Quand on est journaliste, c'est pour ça que ça pose un problème d'éthique. La compétition est une bonne chose. Justement, Sméhle, Sméhle, écoute-moi, écoute-moi. Hassan, Hassan. Pour des règlements de comptes. Ce n'est pas des règlements de comptes. Je te défie. Si c'est un règlement de comptes, pourquoi il ne m'a pas attaqué en diffère ? Mais, Sméhle, 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 Sméhle. J'ai critiqué, j'ai écrit là où ça fait mal. C'est ça qui dérange. J'ai écrit là où ça fait mal. Il y a une question d'éthique. Non, mais je suis une question d'éthique. Sméhle, Sméhle. Sméhle, 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 Sméhle. Non, mais je te dis, ce n'est pas la question d'éthique. Je te dis, le problème, je vais te dire, le problème, le problème, excusez-moi. Hassan, Hassan, le problème, c'est que beaucoup de gens me reprochent d'être à la fois journaliste et réalisateur. Moi, je n'ai pas la question d'éthique, tu n'as pas le droit d'éthique sur les autres. Moi, je n'ai pas la question d'éthique sur les autres. Je n'ai pas la question d'éthique sur les autres. C'est pour ça que je viens de discuter. Je n'ai pas la question d'éthique. Je n'ai pas la question d'éthique sur les autres. Non, 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 non. Le mâcle qui s'est éthique, il dit qu'il s'éthique sur les autres. Oui. Il dit qu'il s'éthique. Il dit qu'il s'éthique sur un prix. Le film, après, il a son style de crée, comme la France, il n'y a pas le fait de la France, il n'y a pas le fait de la France. C'est une terminologie FLN des années 70-80. Il dit qu'il y a les dizaines d'éthique, il n'y a pas le fait d'éthique sur les autres. Il dit qu'il s'éthique sur les autres. Si, si. Non, tu es un film. Ok, c'est fini. Tu as l'esprit. Tu as l'esprit dans les années. Tu as l'esprit dans les années. Tu as l'esprit dans les années. Alors, on va dans le film. On va dans le film.